Le périnage, effectivement, c'est un voyage qui se fait à l'Amérique, à la Ville Sainte, et c'est un des cinq piliers de l'Islam. Et pour tout musulman qui a la foi, il doit observer cinq piliers de l'Islam. Alors, un des cinq piliers de l'Islam, justement, qui intervient dans des mois bien comptés, il y a ce qu'on appelle le petit périnage et le grand périnage. Aujourd'hui, à l'heure qu'il est, c'est le grand périnage, dans les trois derniers mois de l'année islamique, c'est consacré justement au petit et au grand périnage. Maintenant, c'est le grand périnage. Le grand périnage intervient dans le deuxième mois, celui qu'on appelle justement le mois de Zulhij, qui est le deuxième mois islamique. Et il est demandé, c'est une obligation, comme je l'ai dit, les piliers de l'Islam sont des obligations, il est demandé à tout musulman qui a les moyens matériels et physiques de pouvoir observer au moins une fois dans sa vie le périnage à l'Amérique. Mais c'est lui qui n'a pas ces moyens, effectivement, le créateur le sait. Il peut faire autre chose en la place. Alors, pendant ce périnage, c'est là où les gens doivent justement multiplier leurs invocations dans des lieux saints, où ils sont pardonnés de leurs péchés. Mais aussi, il ne suffit pas d'avoir fait ce périnage. Au retour du périnage, il faut avoir changé totalement. Il ne faut pas retourner dans ce que l'on faisait, qui ne plaisait pas justement aux Tout-Puissants. Parce qu'ayant fait ce périnage, ça demande beaucoup de moyens au niveau financier. Il ne faudrait pas que les gens puissent probablement penser, jouer avec ce rite ou ce ritué. Quand on termine le périnage à l'Amérique, il faut qu'on puisse changer profondément et qu'on change aussi la société autour de soi. Et ça se termine par, disons, un rituel aussi qui est en sacrifice ou en abat. Ce sont aussi les moyens. Mais je dois dire que l'observance du périnage, c'est l'observance d'un des cinq piliers de l'islam pour être musulman qui a les moyens.